Salut tout le monde, c'est Loutre Sama. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose que Albion, mais je vais vous parler de Throne and Liberty, le prochain jeu que je vais faire en stream. Alors Throne and Liberty, c'est un MMO en tap targeting, un MMO coréen. Le développeur c'est NCSoft et par chez nous, il sera sous le joug d'Amazon. Alors il faut savoir que le jeu va sortir en accès anticipé à partir du 26 septembre à 19h. Pour ça, il va falloir acheter un pack, évidemment. Vous pouvez avoir cet accès anticipé à partir de 40€. Il y aura un autre pack avec plus de skins à 70€ et des 8 cents et un pack encore plus grand à 100€. Je vous laisse regarder les détails sur Steam, sur Xbox ou sur PS5, étant donné que ce sont les trois plateformes où le jeu va être disponible. Alors il faut savoir que ce jeu est un MMO donc qui est orienté PVE et PVP. Il n'y a pas juste un petit peu de PVP pour les trois du fond. Là cette fois-ci, le PVP aura une part relativement importante. Les guildes auront une part très importante aussi. Donc il sera très 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 judicieux de rejoindre une guilde et de jouer en groupe. Alors il faut savoir que pour ce jeu, il n'y a pas de classe. Donc il n'y a pas de tank, de healer, etc, etc. Le jeu se joue avec des armes que vous allez équiper en duo. Donc pour vous donner un ordre d'exemple, c'est que les armes disponibles seront épées-bouclier, espadon, bâton, baguette, arc, arbalète et dague. Et pour vous donner une petite idée, si vous jouez épée-bouclier en main principale et espadon, ça vous donnera certains passifs qui vont être bien par exemple pour tanker, pour faire du PVE, etc. Mais si vous jouez espadon et épée, ça vous donnera d'autres passifs. Le tout c'est de faire des combos entre les armes pour débloquer différents passifs et du coup varier le gameplay. Pour vous donner un ordre d'exemple, si vous jouez arcs longs avec le bâton, et bien la portée de vos sorts sera augmentée pour l'arc long. Et vous n'avez même pas besoin de changer d'arme pour faire des sorts de bâton quand vous avez votre arc long et l'équipe. Et vous allez voir, c'est un gameplay quand même qui est assez sympathique. Il faut savoir qu'en PVE, il y a quand même pas mal de choses à faire. Des world boss, des donjons, du bashing de mobs dans le monde ouvert. Il y aura des quêtes de coopération entre tous les joueurs, des quêtes de guildes. Il y aura énormément de choses à faire et il me semble qu'il y a des trucs comme la tour de l'infinité, je crois qu'elle s'appelle, je ne suis pas tout à fait sûr du nom. Mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a de quoi ravir tous les joueurs de PVE du jeu. Il faut savoir que l'artisanat, tout sera débloqué dès le début pour chaque joueur. Il n'y aura pas des niveaux d'artisanat et de métier à monter. Il suffira d'avoir les composants pour crafter vos objets. Mais pour ça, bien sûr, il va falloir farmer beaucoup. Beaucoup, évidemment, c'est un jeu coréen, on le rappelle. Et une des données bien sûr très importantes du jeu, c'est le PVP. Et oui, le PVP, il va y en avoir beaucoup, que ce soit du PVP en 3 contre 3 en arène, cette chose qui va être mise avec la mise à jour qui va arriver pour la version globale. Il va y avoir du PVP de guildes pour prendre des forts, pour prendre des châteaux et aussi pour attaquer ou protéger des convois. Alors les convois, en gros, des châteaux, vous allez pouvoir récupérer des taxes, de ce que j'ai compris. Et ces taxes, il va falloir les emmener dans un lieu sûr. Et pour ça, il faut trouver un convoi. Et dans ce cas-là, vous devrez protéger votre convoi ou attaquer le convoi de vos adversaires. C'est un moyen, notamment, pour gagner des lucents. Les lucents sont la monnaie premium du jeu. Et ça vous permettra, du coup, de bénéficier, même sans mettre des euros dans le jeu, du contenu de la boutique. Alors, et justement, en parlant du contenu de la boutique, nous allons parler du modèle économique. Le modèle économique, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens, qui fait rager beaucoup de gens. Ça fait parler sur les réseaux. Ici, on ne va pas y couper. Évidemment, c'est un jeu free-to-play. Donc, il y aura un battle pass. Il y aura une version premium de ce battle pass qui donneront notamment des compos violets. Il faut savoir que ces compos-là, vous pouvez les farmer dans le jeu. Donc, ça ne donnera pas une avance considérable aux joueurs qui paieront le premium et ceux qui ne paieront pas. Autre petit truc qui va faire discuter, le marché. Alors, il faut savoir que le marché, c'est celui-là où vous allez vendre vos objets aux autres joueurs. Et donc, ça sera un moyen très, très utile dans le jeu pour se faire des sous-premium. Et oui, comme je vous le dis, c'est pour faire des sous-premium. Parce que les objets que vous allez acheter dans le marché seront avec l'argent premium du jeu. Alors, je vois là, de tout de suite, les gens crier « Scandale ! Tout ça ! Pay to win ! Tout ça ! Amazon ! Tout ça ! » Non. Je vais vous expliquer pourquoi non, ce n'est pas un pay to win. Parce que c'est vrai que comme ça, ça peut faire grincer l'élan. Mais non, pas du tout. Parce que déjà, les objets que vous allez mettre en vente seront des objets niveau 1. Donc, vous n'allez pas pouvoir de vendre des objets qui sont déjà full maxés en amélioration, qui sont vraiment top gear, top tier in the game. Et être le meilleur du serveur en claquant 1000 balles dans le jeu. Ça ne marche pas comme ça. Déjà, les objets que vous allez vendre, ce sont des objets niveau 1. Il faut savoir que le jeu fonctionne sur un système d'amélioration. Donc, si vous n'améliorez pas vos items, vous ne ferez rien. Et du coup, quelqu'un qui claque des gros euros n'aura qu'un stuff niveau 1. Alors, il y aura un stuff, mais il y a des objets rares dans les stuff niveau 1 quand même, qui seront intéressants à vendre. Mais ça n'empêche que ça n'avancera pas de claquer toute sa thune dans le jeu pour être numéro 1. Parce qu'il faudra farmer, il faudra jouer, il faudra gagner des composants dans des donjons, dans des activités, qui, eux, ne peuvent pas forcément être vendus. Alors, il y aura des composants qui sont vendables, mais pas tous. Donc, au final, moi, je vois plus la chose comme ceux qui n'ont pas envie de mettre d'argent, ils vendent des objets rares dans le marché et ils pourront, du coup, avoir de la monnaie premium sans débourser un centime dans le jeu. Alors, je vous conseille tout de même que si vous aimez le jeu, n'hésitez pas à soutenir le studio pour que le jeu continue d'avancer. Parce que s'il ne rapporte pas d'argent, le jeu va fermer. Ça paraît logique. Si vous aimez le jeu, évidemment. Donc, voilà pour le modèle économique. Pour moi, c'est un modèle plutôt fair et qui marche plutôt bien. Ça ne va pas avantager énormément ceux qui ont envie de payer. Ceux qui ont envie de payer et d'aller plus vite, tant mieux pour eux. Mais ceux qui joueront free to play, il faudra juste farmer et ça va le faire très bien. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le jeu. Alors, je vais vous donner quand même ce qui change avec la version globale. Parce qu'il y a quand même des différences avec la version coréenne. Techniquement, nous n'aurons pas accès à l'extension tout de suite. Dès le début du jeu, ils vont vouloir qu'on avance un petit peu avant de nous donner accès à la zone 55 du niveau 50 à 55 qui est déjà disponible en Corée. C'est ce que j'ai lu. Est-ce que ça sera vrai ? Je ne sais pas. On verra le jour J. Mais logiquement, c'est ce que j'ai lu. Il faut savoir aussi qu'il rajoute la pêche pour faire de la cuisine. La cuisine qui servira à vous donner des boeufs solo, mais aussi à faire des festins pour vous donner des boeufs de groupe. Donc, c'est plutôt intéressant. On pourra lancer des expéditions avec les Amitoïs. Les Amitoïs sont des mascottes qui vous donnent des boeufs et qui pourront aussi être envoyés en expédition pour aller vous récolter différents objets et pour farmer. Le farm. Le farm de l'absolu. Ce qui va changer aussi, c'est que l'un des plus gros reproches qui avait été fait dans le jeu sur la version coréenne, c'est que le gameplay était pas très varié. Dans le sens où c'était toujours les mêmes builds qui tournaient et il n'y avait pas de grosse différence entre les builds. Ça manquait de variété un petit peu. Justement, ils ont fait une refonte totale de toutes les compétences du jeu. Ce qui fait qu'il y a plus de 250 variantes de compétences. Maintenant, 240 je crois. 240 variantes de compétences. Autant vous dire qu'il y a de quoi s'éclater un petit peu sur le jeu et potentiellement de faire du theorycrafting. Évidemment, il y aura toujours des trucs méta et des trucs moins bien. Mais ça, c'est comme d'hab. Ça changera pas. Mais au moins, il y a de quoi s'éclater peut-être un petit peu plus sur la version du jeu. En sachant que dans quelques mois, il va y avoir une nouvelle arme aussi. Ça a été dit dans la FAQ sur le site de Sronan Liberty qu'une nouvelle arme allait sortir bientôt. Par contre, on ne sait pas quelle arme ça va être. Il faut savoir qu'il y a la 3v3 aussi qui va être mise en arène. Il y a quand même pas mal de gros changements qui ont été eus. La pénalité de mort. Donc, avant, on avait une pénalité d'XP quand on mourait. Ça ne va pas être le cas. Donc, bon, il y aura un peu moins d'effets négatifs en PvP, on va dire. À voir si c'est une bonne chose ou non. Ça, je ne saurais pas dire. On verra quand on sera bien dans le jeu, évidemment. Et c'est à peu près tout au niveau des gros changements qu'il va y avoir dans le jeu avec la version globale. Ah, si. Petit truc. Il faut savoir qu'il y a la bénédiction de Solicéum, si je ne me trompe pas, dans la version coréenne. C'est une bénédiction qui vous donne plus d'emplacements de sort, qui vous donne des gros avantages comme avoir des marchands ou des travailleurs. Enfin, des avantages à la coréenne dans les jeux coréens. En gros, tu payes et tu as quand même des avantages assez importants par rapport aux joueurs qui ne payent pas. Cette bénédiction n'existera pas sur la version globale du jeu. Donc, on n'aura pas ça. Il n'y aura pas d'avantages. Vous allez pouvoir installer le jeu, jouer. Si vous n'avez pas envie de dépenser, ça ne va pas vous impacter énormément par rapport à ceux qui vont mettre beaucoup d'euros dans le jeu. Et je trouve ça plutôt bien, moi, personnellement. Du coup, voilà, en tout cas, pour les petits changements qu'il y a sur la version globale par rapport à la version coréenne. Donc, on aura accès dans quelques temps aussi à l'extension. Et ça, ça sera plutôt cool. N'hésitez pas, bien sûr, à tester le jeu. Je pense qu'il en vaut le détour. Ça serait sympa. Et ce que je prévois de faire, moi, dans le jeu, et oui, parce que je vais en parler un petit peu, mais je prévois de faire quand même une guilde communautaire avec vous en stream à partir du 26. Je vais lancer le live à 18h30. Les serveurs ouvrent à 19h et on aura la file d'attente. Mais bon, voilà, on essaiera de jouer quand même un maximum ce soir-là. Et je pense que je vais spammer un petit peu le jeu pendant l'accès anticipé et même après. Et j'espère qu'il va me plaire pour que je joue encore après. Je vais vous proposer évidemment un max de tutos et de choses à savoir sur le jeu. Tout sera sur le Discord. Sur le Discord, il y aura beaucoup de choses. Je vais essayer de faire un maximum de channel pour les gens qui vont participer dans la guilde, pour ceux qui ne seront pas dans la guilde. Aussi, évidemment, si vous n'avez pas envie de rentrer dans ma guilde, vous pouvez quand même venir sur le Discord. Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter un très bon mercredi, parce que vous allez voir la vidéo mercredi et puis au final, on joue le lendemain. Et oui, 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 c'est vrai que je sors la vidéo mercredi. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Je vous dis à demain sur le jeu Throne and Liberty. Et ça va être un très grand plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne Twitch, à commenter, liker la vidéo YouTube si elle vous a plu et à vous abonner, évidemment. N'hésitez pas à suivre les réseaux où je vais être un petit peu plus disponible en ce moment, logiquement. Je vais faire des efforts, je vais faire des efforts. Je le dis toutes les semaines, mais je vais faire des efforts. Et en tout cas, moi, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501